Alors on a la chance de partir pour la deuxième année consécutive au championnat d'Europe universitaire. Donc on part vendredi et on va jouer pendant une semaine le tournoi universitaire où on va rencontrer, il y a 12 autres équipes qui nous attendent de toute l'Europe. Pourquoi allez-vous faire cette compétition ? Chaque année quand on est qualifié, quand on est champion de France, l'année d'après on a la possibilité de participer au championnat d'Europe. Donc tous les champions du pays se retrouvent en compétition européenne. Donc cette équipe est double, même triple championne de France ? Oui parce qu'en 2019 elles ont été championnes de France, après il y a eu la période Covid et l'année dernière championne de France et cette année elles ont conservé leur titre. Quelles sont les joueuses qui ont été retenues, qui constituent plutôt cette équipe ? Alors on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des joueuses d'un petit peu tous les clubs de haut niveau de Gironde. Donc on a on a des béglaises, on a à l'aile droite, les deux ailières droites, Sarah Navarro Cano et Naya Malarin, on a Mathilde Demelic, Lali Séaille, Jadjiro, en pivot, on a Clara Gobain et Emma Sédiki. Ensuite de Pessac, c'est Léa Soubercase, Cléo Séaille, Léa Heuret et Justine Laite. Et dans les cages, on a Célia Maurice qui était à Mios. Et de Mérignac, Louise Lafon. Vous en souvenez ou pas ? C'était Espagnol d'un côté et il y avait un croisé qui s'effectuait. L'année dernière, qu'est-ce qu'elle avait fait l'équipe, cette équipe au championnat d'Europe ? Alors l'année dernière, l'effectif c'était à peu près le même et on avait réussi à être médaille de bronze. On avait perdu en demi-finale contre l'Ukraine qui était championne d'Europe l'année dernière. Cette année, vous y allez avec un objectif de faire au moins aussi bien ? Oui, on y va avec l'objectif de ramener une médaille et si possible en or. Après, la difficulté, c'est qu'on n'a aucune vue sur les équipes adverses. On ne sait pas quel va être le niveau. On ne peut que supposer. Mais on a l'expérience de l'année dernière et quand même un effectif solide et homogène. Donc on peut quand même espérer aller chercher la plus belle de médailles. C'est l'objectif qu'on se fixe en tout cas pour le moment. Est-ce que vous allez retrouver des équipes qui avaient l'année dernière cette année ? Oui, on va retrouver la Croatie qui fait médaille d'argent. On ne va pas retrouver l'Ukraine qui n'est pas là. Il y a des équipes allemandes. Il y a la Norvège en qui on gagne la médaille de bronze. Il y a le Monténégro bien sûr, la Roumanie, le Portugal et on va aussi retrouver les Anglais. Qu'est-ce que ça a de particulier de compétition européenne universitaire ? Ça a de particulier que c'est une véritable compétition de haut niveau, que ce soit dans la structure ou en termes de niveau de jeu. Mais on est avec des jeunes. C'est une compétition de jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude de tout jouer ensemble. Donc c'est vraiment une aventure humaine aussi où on se construit sur le terrain, en dehors du terrain. Voilà, c'est cette particularité-là. Elles sont motivées parce que c'est des vacances ? Je pense qu'elles sont très motivées parce qu'on essaie de leur donner cette responsabilité-là, de construire ce groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est quand même une belle récompense de pouvoir partir aussi loin et d'avoir tout à lui disponible. Et puis d'aller jouer des vraies équipes de bon niveau. Donc elles sont motivées. Sous-titrage Société Radio-Canada